On est sur un sujet qui revient souvent dans cet hémicycle, à savoir le schéma directeur de mobilité. Et pour rappeler quelques principes simples, à savoir que le schéma directeur de mobilité porte surtout les modes de déplacement alternatifs à la voiture particulière. Je voudrais rappeler aussi que le schéma directeur de mobilité n'est pas un document réglementaire et il ne constitue pas un préalable au SCOT et au PLUI. Et je voudrais préciser qu'actuellement nous avons réalisé le schéma directeur des mobilités actives, à savoir des déplacements d'eau. Et il est présenté, il commence à être présenté et débattu dans l'ensemble des réunions des pôles de la métropole. Donc c'est un travail qui est accompli et sur lequel nous travaillons. Et pour ce qui concerne les transports publics, un petit simple rappel du droit, à savoir qu'aujourd'hui nous sommes en concours sur la délégation de services publics. A ce concours nous avons des compétiteurs et dans le cadre de ce concours, à ces compétiteurs nous leur avons demandé de nous proposer des solutions alternatives. Et la règle du code des marchés publics nous interdit, tant que nous n'avons pas désigné le lauréat, nous interdit de faire état de telle ou telle particularité. Dans deux mois, à peu près trois mois, nous aurons désigné un lauréat. Et à l'issue de cette désignation, à l'issue des propositions d'amélioration du service public qui nous présentent, je ferai le tour de l'ensemble des communes pour préciser l'ensemble de ces dispositifs. Merci.